Bonjour, je suis Linda Leclerc, fondatrice de l'École du Yoga du Rire et du Haha Sisterhood. Aujourd'hui, dans notre premier épisode de l'Éléments joie, balado-diffusion qui font du bien, je vous présente une personne qui est franchement inspirante. Il s'agit de Joanne Fontaine, qui est comédienne, auteure, conférencière et coach. Joanne est une femme franchement extraordinaire et je vous invite à visiter son site à joannefontaine.com. Bonne écoute de cette conversation qui m'a vraiment inspirée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le privilège d'être avec la fantastique, radieuse, ravissante et surtout pleine de vie et d'énergie, Joanne Fontaine. Joanne, on te connaît pour toutes sortes de choses. On te connaît comme comédienne, on te connaît comme communicatrice, comme formatrice, comme un peu l'empêcheur de tourner en rond et aussi comme la fille qui traverse des moments moins faciles à cause de ton état de santé. Et là, aujourd'hui, je te remercie de m'accueillir chez toi pour partager avec nous. Qu'est-ce que toi, tu fais? C'est quoi tes outils? C'est quoi tes trucs ou tes méthodes pour rester zen dans la tourmente ou quand les choses arrivent, ça ne fait pas ton affaire? Qu'est-ce que tu fais pour les prendre avec un autre regard ou avec plus de philosophie? Alors, premièrement, j'éteins la radio. J'éteins tout. Parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la radio d'information, donc les nouvelles. Alors, j'éteins tout. Je ne mets même pas de musique. Au départ, au départ. Je vais commencer par faire un mélange de cohérence cardiaque et de méditation pour me déposer. Parce que je suis plutôt, genre, excitée, nerveuse. Et puis, j'ai tendance à respirer beaucoup par la poitrine, comme beaucoup de personnes. Donc, je commence par mettre ma respiration comme profonde. Tu sais, c'est comme si je respirais à partir des orteils. Puis, je fais monter ça par la tête. Ce n'est pas vrai, mais bon, c'est ça. C'est l'image. C'est l'image. Donc, je commence par me déposer. Après, je trouve mon intention de la journée, qui, bien sûr, va être une intention positive. Je ne sais pas, ça va être être de bonne humeur, être fluide, ou je vais mettre une couleur bleue, rose. Ce n'est pas grave. Quelque chose qui va me mettre dans un autre état. Et là, moi, je suis quelqu'un aussi qui peut se réveiller. Je suis une angoissée. Moi, je suis plutôt tendance à être dépressive. Heureusement que la vie m'a aussi dotée du contraire, c'est-à-dire que je suis pleine d'énergie et de vitalité. Donc, je fais aussi le choix, après la méditation, ou même avant, en me disant, « Mais Joanne, qu'est-ce que tu choisis de rester dans la dépression, de rester avec tes saboteurs qui te disent que tu n'es rien, que tu es nul, que tu n'es pas bonne, que tu es vieille, que tu es malade, ta 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 ta. » Et donc, là, je fais, « Non, OK. Va-t'en dans ta vitalité. » Et pour ça, donc, c'est ce que je dis, j'éteins tout, je m'en vais dans la détente et me déposer. Oui, bien, je m'en vais dans ma partie lumière. Parce que c'est sûr qu'avec ce que je vis, c'est-à-dire la maladie, depuis six ans maintenant, puis là, je m'en vais même dans un processus de me refaire opérer. Donc, j'ai intérêt à m'en aller dans la lumière à l'intérieur de moi. Et moi, je suis capable de, c'est-tu parce que je suis une actrice ou tout ça, je suis capable de m'imaginer et de voir toute la lumière qui est en moi et tout l'infiniment petit et l'infiniment grand dont je suis fait. Donc, je vois tout cet espace immense à l'infini et j'arrive au cœur de mon corps. Et que quand je sors de cette méditation-là qui m'a amenée dans un point, dans une lumière, en me faisant voir que je ne suis qu'un point dans l'univers et tout, après ça, en général, moi, je suis plutôt bain que douche, bain ou douche, je vais me laver. Et j'ai la chance, je travaille beaucoup avec mon corps. C'est qu'on est un miroir ou pas. Moi, je travaille devant, nu, devant un miroir, mais ceux qui ne veulent pas travailler nu devant un miroir, c'est ou de danser ou je vais aller me reconnecter à mon squelette. Parce que du fait que j'ai été malade, que j'ai fait beaucoup de chimio, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes articulations. Ça fait que je travaille beaucoup mes articulations, de mes orteils, de mes chevilles, de mes genoux, de mes hanches, de ma colonne vertébrale, de mes mains. Tu sais, j'ai fait beaucoup de mes mains, là, c'est comme, c'est assez terrible. Le cou, la mâchoire et tout. Puis après ça, je travaille mes muscles. Donc, je me muscle, je me tonifie. Ça fait que ça crée le mouvement. Le mouvement, j'ai décidé de m'en aller dans le positif, dans la lumière, dans la vitalité, dans la guérison, dans la santé. Tu sais, parce que moi, je pourrais être allongée maintenant et dire, écoute, je suis tellement fatiguée. La tumeur m'a fait tellement mal, j'ai tellement mal au cœur. Et vraiment, ça pourrait être vrai. Tu te croirais? Je me croirais, puis ce serait vrai. Et là, j'ai la chance encore de dire, non, tu ne vas pas là, tu t'en vas dans ta vitalité. Et puis, c'est ça, le corps, la danse. Alors, je me retrouve ailleurs que dans la maladie, que dans la dépression, que dans la procrastination. C'est drôle, hein, ce qui me frappe, là. Je te regarde, puis je t'entends, ce que je vois, puis que vous ne voyez malheureusement pas. Mais Joanne, tu bouges beaucoup, tu t'exprimes beaucoup, beaucoup avec ton corps. Et c'est presque comme, ce que j'entends, c'est quand il arrive des choses ou que tu es déstabilisé ou que tu vois, j'ai le choix. Et pour toi, là, tu vas te gronder solidement en t'ancrant comme il faut, puis en utilisant ton corps aussi pour t'amener dans d'autres choses. Donc, tu vas dans le mouvement. Tu ne restes pas en petite boule. Quand il y a des choses, tu vas dans le mouvement, dans l'action. Parce que je me souviens qu'à un moment donné, j'ai eu, malheureusement, j'ai été victime d'harcèlement psychologique. Puis là, j'étais pas mal étouffée, puis je pleurais, puis ça. Puis je me souviens, cet été-là, j'ai eu le réflexe d'aller m'acheter des rubans de gymnastique. Et là, je me suis mise à faire du ruban de gymnastique, je me suis mise à danser, parce que je me suis dit, il faut que je décolle mes poumons de ma colonne vertébrale, il faut que je retrouve la respiration, il faut que je retrouve le mouvement, il faut que je retrouve la joie. Puis en plus, les rubans de gymnastique, ça donnait de la joie. Puis là, tu vois, on parle du corps, de danser, de bouger pour créer le mouvement, même pas danser, de juste faire des exercices à notre échelle, selon la capacité qu'on a de bouger. Puis là, je vais me retrouver bientôt, comme après une opération, où là, mon corps, là, ça va être assez limité, mais ce que j'ai fait et ce que je vais refaire, c'est que je vais me faire toujours, je vais venir à l'hôpital à la veille de l'opération, une hypnologue. Fait que là, je vais m'en aller dans un autre, dans mon inconscient. Puis, en tout cas, la dernière fois, il y avait une samouraï en crinoline qui était au centre de moi, qui était toute petite. Puis là, je me suis retrouvée, bon, puis là, l'hypnologue est partie, je me suis fait opérer, tout ça, puis là, je me suis retrouvée à l'hôpital, puis au bout de deux semaines et demie, je me disais, my God, c'est fou, que je me redresse, parce que, tu sais, la coupure, puis ça, ça fait mal, puis bon, puis la bédaine, puis là, je me suis dit, bien là, si je ne peux pas danser, et là, je me suis en allée, j'ai visualisé la samouraï en crinoline, et là, je l'ai allongée, je l'ai allongée, fait qu'elle est devenue aussi grande que moi, sinon plus, et elle s'est mise à danser. Puis là, ses robes se sont mises à changer de couleur, puis là, il y avait toujours ses crinolines, puis là, elle a pu élever la jambe bien plus que moi, je peux le faire, comme une vraie danseuse et tout. Puis je te jure, à la suite de ça, bien, j'ai lâché la morphine, j'ai redressé mon corps, parce que, tu sais, c'est des étapes, parce que, tu sais, je peux y aller par étapes. Puis là, j'ai redressé mon corps, et tu sais. Donc, le mouvement, il existe en vrai, puis il existe aussi dans l'intérieur de moi, mais... Parce que, oui, la méditation, oui, le corps astral, oui, l'aura, oui, l'énergie, oui, la vitalité, mais, tu sais, je suis ici, sur la Terre, incarnée dans un corps. C'est ça. Puis toi, tu sais, puis je bouge, puis tu sais. Mais tu sais, moi, je viens du monde du théâtre. Tu comprends que, quand on entre sur scène, quand on entre dans le carré où il y a la scène où les gens vont nous regarder, on entre avec une intention, on rentre avec une émotion, on rentre avec un personnage, et ce personnage-là est incarné dans un corps. Il y a une attitude, il y a une façon de... Tu sais, on trouve, quand on fait un personnage, comment est-ce qu'il respire, c'est quoi son débit de voix, est-ce qu'il parle haut, est-ce qu'il parle bas. Donc, j'arrive avec ça aussi dans ma vie de maintenant, de femme de 61 ans. J'ai ça derrière moi, c'est que j'entre en scène tous les matins que je me lève, j'entre en scène, que tu sais, comme là, tout le monde me dit, « Oh, M. Joël, comment tu te sonnes? Tu vas te faire opérer. » Et là, mais en ce moment, je ne suis pas dans cette partie-là que je suis en train de jouer ou que je ne suis pas en... Je ne suis pas rendue à l'hôpital. Alors, c'est sûr que... Là, je travaille encore plus mes muscles parce que je vais essayer de rentrer athlète. Moi, je suis une athlète qui va passer à travers. Je le sais, en plus, à travers quoi je vais passer. Mais en ce moment, je ne suis pas là. En ce moment, je vais faire des conférences, j'ai des ateliers à faire, je fais du coaching. Alors, je ne suis pas... Je ne suis pas en train de me faire opérer. Tu es dans le moment présent, là. C'est ça que je trouve fascinant. Tu es dans le moment présent puis tout ce que tu fais, ça te ramène là. Sauf que, oui, il y a le moment présent parce que souvent, des gens qui sont malheurs vont dire, « Bien oui, vas-y, chaque jour, suffisamment... » Et oui, c'est vrai. Et oui, le moment présent, plus que tout. Mais tout ça, parce qu'il y a des projets au bout. En tout cas, moi, je veux dire, en ce moment, je fais ça et plus je vais être en forme, je vais arriver à l'hôpital puis je vais être encore plus en forme parce que là, je le sais, qu'est-ce qui s'en vient, là. Tu sais, la salle de réveil, c'est incroyable comme épreuve. D'ailleurs, si je me mets à y penser, je vais me mettre angoissée. Mais je me le dis, si tu vis ton moment présent puis c'est dans ton... Tu te muscles, tu te fortifies, tu t'en vas chercher toutes tes... Tu sais que ça va prendre tant de temps puis tu vas passer au travail. Quand ils vont m'enlever l'épidural, « Oh my God! » Là, tu vois, ça va être un 5-6 jours, là. Là, c'est épouvantable, le mal de cœur puis ils vont venir me voir puis là, je vais pleurer puis je vais être découragée puis ça. Mais je sais que ça va durer 5-6 jours. Au bout de ça, il va y avoir... Puis là, bien, j'espère que je vais faire un tel voyage puis que je vais... Tu sais, je... Oui, le moment présent, mais le moment présent, il est là aussi pour bâtir ce qui s'en vient. Puis ce qui s'en vient, c'est pas négatif, je ne présume pas. Tu sais, j'ai 61 ans que je vais faire à 65 ans. Tu sais, tu vois... Non, je vais être... À 67 ans, je vais être dans quelque chose de beau, quelque chose de... Tu comprends? Oui. C'est ça. C'est ça. Comment est-ce qu'on colore notre vie? C'est tout à fait ça. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de t'entendre. On est comme... La cloche arrive au bon moment. La cloche arrive au bon moment. Je te remercie infiniment parce que je le sais que ça va inspirer plusieurs, plusieurs personnes. Je vous encourage de toute façon à suivre ce que Joanne fait parce que c'est extraordinaire. Ça fait tellement de bien. Puis c'est plein de vie puis c'est plein de joie puis de... On mord dedans, mais on mord dans quelque chose de bon. Je te remercie, Joanne. Ça fait plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501